M. Diès, vous avez la parole. Je voudrais remercier, M. le Président, je vais poursuivre. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Avec les questions. M. Paul. Plus la, M. On avait parlé de votre procès verbal d'interrogatoire. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais cette fois-ci vous parler de cet MPV d'audition de partis civils. Il y a plusieurs partis civils qui ont été torturés à Kundara, actuel Kammakambo. Je voudrais lire certains passages et voir comment vous allez réagir. Il s'agit du procès verbal de M. Mamadlamine Salle. Il est daté du 13 février 2013. A la deuxième page, c'est écrit Tous les jours, Sergent Paul venait nous menacer avec sa bière en main de nous tuer ou en nous qualifiant de rebelles. Est-ce que vous avez tenu ce genre de propos à l'endroit des personnes qui étaient torturées au Kammakambo ? Je vous eg Herbert, M. Salra, elle m'a dit, Je vais vous dire, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, M. Paul nous fait dire, elle m'a dit que jeREE galère, mais il fait que la rebelle nana aura. Moi je l'ai traduit. Pour lequel nous nous sommes rendus au camp Kundara avait en réalité trouvé la mort au stade. C'est à dire que après avoir commis les massacres au stade, certains militaires ont pris les téléphones des victimes et les ont conservés. Les familles en quête d'information appelaient ces numéros pour justement se renseigner pour savoir est-ce que leurs parents, leurs proches sont morts ou sont en détention. Voilà comment vous avez attiré M. Sall au camp Makambo. Il a appelé le numéro de téléphone du défunt. Vous lui avez dit que son proche était au camp Kundara. Oui ou non ? Alors vous avez commis pressé que M. Sall, quelqu'un qui a sapeur sapeur s'éteindre, il faudra dans sa place. Il a été retrouvé. Il a été retrouvé. Je ne connais pas ça. Il poursuit. Sur SIR, on nous avait attiré vers le camp Kundara dans le but de nous faire payer de l'argent. Je ne sais pas si je n'ai pas vu le camp Kundara. Je ne sais pas si je n'ai pas vu le camp Kundara. Je ne sais pas si je n'ai pas vu. Je ne sais pas passer devant moi. Est-ce qu'à l'issue de ces tortures, vous n'avez pas réclamé de l'argent aux familles de vos victimes ? Les détenus qui étaient là-bas, depuis que j'ai eu la prison à cause d'un détenu, je me suis retiré de tout. Il y a plusieurs autres que je ne vais pas, ce n'est pas la peine de lire les PV parce que la réponse est déjà connue. Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas vu le camp Kundara. Répondant à une question du président et du ministère public, vous avez dit que vous étiez connu, raison pour laquelle ces victimes-là ont connu votre nom. Est-ce que vous maintenez ? Est-ce que vous savez, à part le fait que vos collègues vous appelaient par votre prénom, quand vous étiez en train de le torturer, il y avait également votre nom sur un tableau d'affichage avec tous vos complices ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez que c'est à travers un reportage du RTG que votre nom et votre téléphone ont été identifiés ? C'est à travers ça, je vous apprends, c'est à travers ça que vous avez été pisté pendant plusieurs mois. avant de vous retrouver dans Caché à Madina. Moi, je ne me suis pas caché à Madina. Monsieur le Président, pour le moment, j'en ai terminé. Je voudrais vous remercier ainsi qu'à vos honorables assesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Paul, vous avez déclaré à cette barre que le colonel Begri était le commandant du camp Macambo. Vous le confirmez ? Je me suis dit que le commandant Begri, le commandant Nakambo, n'est-ce que c'est que le commandant Macambo ? C'est moi qui l'ai dit. Qui était son adjoint ? Je ne suis pas un adjoint. Je ne me souviens pas de son nom. Est-ce que son adjoint aussi participait à cette torture ? Il est un adjoint qui a été torturé. Le commandant est toujours avec son adjoint. D'accord. Etant sentinelle, vous avez vu combien de véhicules dans lesquels se trouvaient les manifestants ? La personne pour laquelle j'ai été sanctionné, celui à qui j'ai offert le beurre de carité, j'ai dépris ça, je me suis retiré de l'air à faire. Il a affirmé à cette barre qu'il était sentinelle. Il a affirmé à cette barre qu'il était sentinelle. Je faisais les sentinelles. Oui, je faisais le sentinelle. Donc combien de véhicules avez-vous vu passer là-bas ? Transportant les manifestants. Ces manifestants étaient au nombre de combien ? Manifestants, il y en a là. A peu près. Non, il me fallait dire 8, 10, 10. 8, 10 comme ça. Ah. Oui. D'accord. Ce véhicule était immatriculé RC, VA ou AG. Numéro, je n'ai pas dit RC, VA, je ne sais pas si je n'ai pas besoin. Non, le PICOP n'est pas immatriculé. Le PICOP de CNDD n'était pas immatriculé. D'accord. Au moment où les manifestants étaient au camp, étaient au camp, vous n'aviez pas reçu la visite des militaires d'autres camps, à manifester tout, quand vous vous êtes éloignée. Vous avez des marchés, vous n'avez pas reçu la visite des militaires. Vous n'avez pas reçu la visite des militaires d'autres camps. Moi, je n'ai pas vu les militaires d'autres camps. Est-ce que vous connaissez certains éléments de la garde présidentielle ? Je n'ai pas reçu la garde présidentielle. Je n'ai pas reçu la garde présidentielle. Je n'ai pas reçu la promotionnelle. Beaucoup sont mes promotionnaires. Est-ce qu'ils fréquentaient le camp Macambo ? Je n'ai pas reçu la camp Macambo. Non. Non. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 5 août 2015, vous avez déclaré que vous étiez en service à Cancan. Vous le confirmez aussi? Il y a un procès qui a été en service à Cancan. Je n'ai pas dit que j'étais en service à Cancan. J'étais parti récupérer mon CCP à Cancan. Vous aviez encore poursuivi en 10 ans que le 20 septembre, après avoir subi un accident, vous étiez venu à Cancan pour vous faire traiter. Il y a un accident là-bas. Il n'y a pas à Cancan. Il n'y a pas à Cancan. Je suis venu à Cancan. Le septembre n'était même pas à Cancan. Je me suis retourné pour récupérer mon CCP à Cancan. Je suis arrivé à Cancan dans ces conditions-là. D'accord. Vous étiez quand même venu à Conakry dans le cadre d'un traitement, non? Il faut à Conakry et à Cancan. Oui, oui. Oui. D'accord. Pourquoi après ce traitement, vous n'aviez pas à rejoindre Cancan votre lieu de service? Je suis venu à Cancan. Parce que le CNDD, l'unité de 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 l'unité. C'est tout le monde. Voilà. Celui qui a la chance de travailler là-bas, il travaille. Celui qui n'a pas la chance, il se retourne à son unité d'origine. Alors, par quel prouesse vous vous étiez retrouvé au camp Macambo? Et quelle était vos missions? À Itam. Il était tout au camp. Au camp Macambo dit. Je n'ai pas de travail à Macambo C'est moi qui ai décidé que je vais travailler à Macambo M. Paul Mansagilavogé Est-ce que dans le règlement militaire La possibilité est donnée à un militaire De servir dans un camp Où il n'est pas officiellement muté On peut être affecté par intérim Mais vous, vous n'avez jamais été affecté Mais étant moi affecté Je voudrais travailler là-bas Et que je sois affecté là-bas Pour cela, on m'a demandé d'aller chercher mon papier Quel était vos rapports avec le commandant Begri ? Je ne conjugue pas le même verbe avec Begri Pourquoi ? C'est à cause de son intention Quelle intention ? Elle est brutaliste Ce qui a fait des brigands Il est trop... Tout ce qu'il fait, c'est brigand quoi Voilà Vous avez également déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire Devant le magistrat instructeur Que le commandant Begri donnait des ordres A des militaires dont, entre autres Agidant Joe, Ali Akouruma, Ngefi, Balaketa Pour torturer les personnes enlevées, détenues et séquestrées A Ayi, commandant Joe, Ali Akouruma, Ngefi, Ali Akouruma Pour torturer moi je n'ai pas dit ça d'accord quel était le rôle que vous vous aviez personnellement joué dans cette affaire étant le rôle que j'ai joué l'unique rôle que j'ai joué ça a été très mauvais pour moi depuis ça je me suis retiré monsieur Paul Mansagilavogé vous aviez quel intérêt à rester au camp Macambo sans rejoindre votre poste d'affectation je n'ai pas refusé de me retourner c'est moi qui ai décidé de rester là-bas c'est pour cela que je suis parti chercher mon CCP donc dans l'armée ça c'est possible je suis là-bas je suis là-bas mais c'est quoi ? le fait d'abandonner son poste d'affectation pour aller se retrouver ailleurs moi je n'ai pas été affecté je suis venu avec un papier d'évacuation dans votre procès verbal d'interrogatoire toujours vous avez affirmé que ce commandant Issyaga qui vous a fait venir au camp Macambo et par la suite il a voulu vous faire partir de là pourquoi il a voulu vous faire partir de là ? c'est pas Issyaga qui m'a envoyé à Macambo c'est vous qui l'avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire il a procès verbal m'a mené j'ai dit que c'est mon ami Alassane Ba voilà j'ai dit que c'est Alassane Ba moi j'ai dit bien dit c'est Alassane Ba voilà vous avez poursuivi en disant que malgré la volonté d'Issyaga de vous faire partir du camp Macambo que vous avez été retenu par Macambo est-ce que vous n'étiez pas son bras armé ? est-ce que vous n'étiez pas son bras armé ? je n'étais pas son bras armé ? il n'était pas son bras armé ? je n'ai travaillé derrière personne au CNDD je n'étais pas son bras armé ? personne quelle est la mission que Macambo vous a confié en vous retenant au camp ? mais Macambo tout il a tout dit que il a quitté le camp de 8 ans Macambo c'est un bras armé ? Macambo je n'ai rien confié Comme vous confirmez dans votre procès verbal qu'il y avait eu des tortures en votre présence au camp parmi eux est-ce que vous avez remonté cette information au chef il y a eu des tortures et il y a eu des tortures et il y a eu des tortures est-ce qu'il y a eu des mangas je ne peux pas rendre compte le chef à qui je dois rendre compte c'est lui qui était en tête ah donc c'est lui qui était en tête c'est Begré qui commandait Makambo c'est Begré qui commandait Makambo vous étiez en service à Cancan au moment des faits 28 septembre 28 septembre qui m'a trouvé à Cancan j'ai quitté ici le 5 aller chercher mon papier pour que je sois confirmé alors pourquoi vous aviez déclaré dans votre procès verbal que vous aviez quitté là-bas un peu plus tôt pour Conakry il y a eu des procès un peu plus tôt par rapport à quoi par rapport au massacre du 28 septembre je ne peux pas parler de cela ça s'est pas passé devant moi est-ce que vous n'étiez pas venu uniquement porter main forte à la garde présidentielle pour la conservation du pouvoir par le président Moussa Jadis Kavala est-ce que vous avez dit 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 je ne suis pas venu pour l'esprit là je n'ai pas venu pour la promotion moi j'étais venu dans le cadre de la promotion dans l'armée c'est comme ça on gagne une promotion dans la promotion on est dans l'armée en se promenant de camp non vous avez dit également dans votre procès verbal d'interrogatoire au français qu'on faisait exposer des gens sous le soleil quand le chef donne des ordres on ne peut pas ne pas le faire on a fait guérir un jour c'est là-bas où je ne suis pas d'accord avec Begré cela voudrait dire alors que vous aviez torturé les manifestants sur ordre de votre chef Begré non, non, non les manifestants sont torturés j'ai dit de même nous sommes tous à Chafoulé à Saphourla est-ce que vous pouvez nous dire le nombre approximatif des manifestants enlevés et conduits au camp le picope est rentré devant moi mais il n'est pas sorti devant moi c'est mes amis qui ont dit que les autres sont partis en mission et je suis resté à la porte à leur retour il y avait combien de manifestants à peu près 8 bon c'était un peu 8 environ ces manifestants avaient fait combien de temps sous les tortures je ne peux pas dire ça parmi eux il y avait combien de femmes ce jour là pas de femmes parmi eux ce jour là les femmes qui étaient au camp étaient-elles isolées des hommes ou ils partageaient les mêmes locaux à guinée et nous ramène le petit temps que j'ai fait là-bas les femmes ne sont pas partis devant moi voilà à lire toujours votre procès verbal d'interrogatoire on s'aperçoit aisément que vous avez assisté à tout bout de champ à tout ce qui s'était passé au camp ce qui s'est passé à Macambo devant moi c'est ce que je viens de vous expliquer comme ça alors vous pouvez nous décrire les scènes de torture subies par les manifestants et nous manifestions et nous manifestions les policiers et nous avons été pour nous mais vous étiez au camp mais nous avons été nous avons été mais nous avons été mais nous avons été nous avons été directs donc j'étais au camp mais quand on envoie les manifestants moi je ne m'approche pas je viens à la porte direct. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des cas de viol? Est-ce qu'il y a eu des viols? En votre présence. Devant moi, non. Vous avez dit dans votre procès verbal qu'il y avait même eu des tortures tard la nuit. Il y a eu un procès verbal et nous nous avons torturé. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je n'ai dit ça à personne. Ah bon? Et pourtant, vous l'avez dit devant le magistrat instructeur qui est sous serment d'ailleurs. Je l'ai dit, je reprends encore. J'ai dit que toute la torture là-bas, ce n'était pas une autre personne, c'est Begré. Je l'ai dit et ça, je le réitère. Ah, comme Begré est mort maintenant. Non, il n'y a pas Begré, tu n'as pas de faire. Je ne sais pas. 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 Même s'il n'était pas mort, s'il était là lui-même, il allait le confirmer. D'accord. Je poursuis. Vous aviez parlé d'une femme qui était avec vous au camp Makambo surnommée Tata, actuellement en service Géni-Route. Est-ce qu'elle faisait aussi partie des personnes qui torturaient les membres ? C'est moi qui l'ai aidé. Elle est venue, elle est devenue planton de Begré. Voilà. Tata a dit lui aussi Begré a voulu l'emprisonner à cause de ce problème-là. Elle a dit qu'elle a torturé et qu'elle a amené tout à l'heure et qu'elle m'a couru dans la bombe ou à l'arrière. Dès qu'on envoie les gens là-bas pour torturer, celle-là monte à l'étage et commence à pleurer. Elle ne pouvait pas supporter. D'accord. Parmi les femmes enlevées, détenues, séquestrées au camp Makambo, vous avez entretenu des relations avec combien ? une victoire. Une victoire, c'est une victoire, c'est une victoire. On a dit qui est, c'est une victoire. Elle s'est mariée. Moi, je suis marié. Je n'ai pas de rapport avec les femmes là-bas. Je suis marié. Vous avez dit à cette barre que vous étiez craint au même titre que Begré. Il y a eu un mari qui 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 a eu un mari. Les gens n'ont pas peur de moi, mais j'avais un renommé. Est-ce que ces femmes avaient été libérées après? Est-ce que ces femmes avaient été libérées après? En Guinée, elles ne restent pas là-bas. Elles ne restent pas là-bas. Toutes les personnes qui vont là-bas, elles ne restent pas là-bas. Elles ne restent pas là-bas. Où avaient-elles succombé suite à ces tortures? Quand elles ne sont pas là-bas, elles ne sont pas là-bas. Elles ne sont pas là-bas. Ce sont les femmes qui viennent les chercher. Ils vont dans le bureau là-bas, ils se voient avec Begré. Pour moi, je les vois dans le vécu du sort. C'est fini. Dans votre déclaration consignée, dans votre procès verbal, vous aviez déclaré ce qui suit. Si j'avais aujourd'hui la possibilité, j'aurais fait du mal à Kelefadjalo. Je ne peux pas souhaiter du mal à mon prochain. Si quelqu'un lui a infligé, j'ai eu des mals, je donne ça à Dieu. C'est Dieu qui va juger. Je ne peux pas l'accuser de quelque chose, ce dont il n'a pas fait, pour faire le jugement demain, le jour de la résurrection. Vous avez également déclaré ce qui suit. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout se passait à ma présence. Vous confirmez cette déclaration ? Je confirme ça. Je confirme. D'accord. Donc vous tirez alors plaisir, votre plaisir des cris de détresse des femmes enlevées, torturées et violées ? C'est Dieu qui connaît ça. Parce que vous étiez là-bas. J'étais là-bas. Ce que j'ai pu faire, j'ai eu des problèmes. Depuis ça, je me suis retiré. Quels étaient les objets utilisés pour ces tortures ? C'est un caoutchouc. Ce n'était pas le fer, c'est le caoutchouc qu'ils avaient là-bas. Je n'ai pas compris. Il dit que c'est le caoutchouc qu'on utilisait, ce n'est pas le fer. D'accord. Pourquoi vous avez déclaré à la cinquième page de votre procès-verbal que c'est Touba qui commandait le camp Makambo ? Je n'ai pas échangé avec quelqu'un. Quand on m'a demandé qui commande Makambo, je l'ai dit, c'est Begré. Est-ce que vous connaissez M. Sisi Raphaël Haba ? Sisi Raphaël Haba, c'est mon ami. C'est mon ami. Il a affirmé à cette barre que c'est lui qui avait secouru le président Moussa Dadis Kamara lorsque le commandant Boubacar Sirgui Diakiti, alias Touba, avait tiré sur lui. Attends Moussa Dadis Kamara à Mali à commandant Toumba Thua Boum. La manière dont il a dit ça s'est passé comme ça. Alors pourquoi dans votre procès-verbal vous avez également déclaré que c'était vous un certain Bouba ? Ah, 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 elle a procès-verbalment. Elle a eu un certain nombre de vous. Entre les deux versions, laquelle est-elle vraie ? Elle a fait la question, elle a fait la question. Elle a fait la question. Elle a fait la question. Pourquoi je le dis ? Parce qu'elle a fait la question. Ça c'était pour me faire sauver l'âme. Sinon, l'action s'est même pas passée devant moi. C'est vers Bilfaga que moi j'ai été arrêté. Voilà. Moi je vous ai dit que Bilfaga est un bonheur. C'est à Bilfaga là-bas, au moment où on me frappait, j'ai fait toutes ces déclarations là-bas en ce moment. C'est pour cela qu'ils ont cessé de me frapper, m'ont fait monter dans le véhicule. Vous avez également déclaré dans votre procès-verbal ce qui suit. Quand je suis venu au camp Macambo, j'ai trouvé des détenus. Il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. C'est selon ce qui m'a été rapporté. Pouvez-vous nous donner alors les noms de vos informateurs ? Je vais dire que c'est un autre stade. Je vais dire que je vais dire que c'est un autre stade. Je vais dire que c'est un autre stade. Comment est-ce que c'est le stade ? Moi je ne connais pas l'affaire de stade. Comment est-ce que tu as le 3 décembre ? Moi, je ne peux parler que du 3 décembre. Je peux expliquer tout ce qui s'est passé là-bas. Je peux étudier ces parcours-là. Monsieur Gilavogui, vous n'avez pas compris ma question. Je disais, dans votre procès verbal, vous avez également déclaré ce qui suit. Quand je suis venu au CAM, j'ai trouvé des détenus. Il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade. Je ne sais pas si je suis venu au CAM, je ne sais pas si je suis venu au stade du 28 septembre. C'est Bala qui m'a dit ça à la porte. En rentrant. D'accord. Qui vous a également donné l'information selon laquelle le commandant Tumba était au stade ? Je n'ai pas échangé avec quelqu'un pour l'affaire du stade. C'est également consigné dans votre procès verbal. En avance vers Irak, je disais. Je ne sais pas si je disais. Est-ce que les corps des manifestants enlevés, séquestrés, torturés avaient été ressitués à leur famille ? Je ne sais pas si vous avez fait un bonhomme, je ne sais pas si vous avez fait un bonhomme. Je ne sais pas si vous avez fait un bonhomme, je ne sais pas si vous avez fait un bonhomme. Je ne sais pas si vous avez fait un bonhomme. Vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement, monsieur Gilavogui ? Il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme, monsieur Gilavogui. Il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme. Il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme. Ce dont moi j'ai pu faire, c'est ce que je viens d'expliquer là. Comme vous savez maintenant que le colonel, le commandant Begré a décidé, vous voulez lui rendre responsable de tout ce qui s'était passé au stade, oui ou non ? Il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme. Il a fait un bonhomme. Il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme, il a fait un bonhomme. On ne peut pas cuiser un défunt. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il a fait un bonhomme. Il a fait un bonhomme. Non, ce qui s'est passé, c'est ce que je dis. Vous avez également affirmé à cette barre que le subordonné est tenu d'exécuter l'ordre de son chef ? Quel est alors l'ordre que vous avez personnellement reçu de Begré lors de ces manifestations ? Begré est tenu d'exécuter l'ordre de son chef ? Begré m'a ordonné de faire rien. L'unique erreur que j'ai faite ? Quand il m'a récompensé de cette erreur-là, je me suis écarté complètement. Même si on envoie les détenus là-bas, je ne m'approche pas là-bas, je n'ai pas besoin d'eux là-bas. Je ne demande même pas à quelqu'un. D'accord. Dans le procès verbal d'audition du parti civil de M. Mamadou Samba Badi, il a dit ceci. Aussitôt en compagnie de mon frère, sur une moto, nous nous sommes rendus au camp Kundara où nous avons été mis en état d'arrestation pour subir des sévices et tortures tout en versant de l'eau chaude et passer la moto sur la cuisse. Les traces en font foie. Durant les cinq jours de détention, comme déjeuner, on recevait 50 coups de matrages. matin et soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration ? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il poursuit. Je porte plainte contre les béreux rouges du camp Kundara, à l'occurrence Begris, Sergent, Paul et tant d'autres. Etant un élément de ce camp, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Les victimes vont me comparaître. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Pour votre information. Dans le procès verbal d'interrogatoire de monsieur Mamadou Lamine Salle, il est également mentionné ce qui suit. À notre arrivée au camp, nous avons trouvé un monsieur du nom de Tanene et le lieutenant Barry lui avait posé le problème de mon ami. Quand ce dernier nous a aperçu, il nous a fait descendre du véhicule et nous mettre aux arrêts. Tout en prenant soin de nous, dépossédé de tous nos biens. Voilà. Il s'est fait. Tanene est un arabe. C'est Tanene qui a fait ça. Vous le confirmez ? Il a fait. Mais vous venez de dire que c'est Tanene qui avait fait ça, ou bien ? C'est comme Tanene qui déclare qu'il a fait descendre les gens là-bas dans la voiture. Je poursuis. Durant ma semaine de détention, on mangeait une fois par jour et on nous bastonnait tous les jours. Je poursuis toujours avec le procès verbal d'interrogatoire de M. Kermon Abdoulaye Bari. Au septième jour, le capitaine Pivi est arrivé selon le commandant du bataillon, leur ordonnant de ne laisser sortir personne car notre situation rélevait de la présidence. Je vous remercie M. le Président. M. Paul Mansa Gilavogi. Maître. Vous allez bien ? Alhamdoulaye. Nous allons citier vos activités ou bien votre présence pendant le mois de septembre 2009. M. Le Président. Qu'est-ce qui s'est arrivé cet état? M. le Président. M. le Président. M. le Président. Maître. M. le Président. M. le Président. Je ne peux pas compter le mois comme ceux qui ont étudié les liens souris le font. Moi, je compte. Chaque mois qui finit, c'est le début de mois que je compte. Votre accident, c'est avant les événements du 28 septembre ou bien c'est après? Votre accident, il y a un accident. Votre accident, c'est le 28 septembre ou bien c'est le 28 septembre ou bien c'est le 28 septembre ou bien c'est le 28 septembre. Moi, j'ai fait un accident. On ne pensait même pas que le 28 est arrivé. Vous êtes là? Moi, je suis venu ici maintenant. Donc, c'est avant le 28 septembre, n'est-ce pas? Votre accident, il y a un accident. Le 28 septembre, il y a un accident. Moi, avant le 28 septembre, j'avais fait l'accident. J'ai été évacué ici. Très bien. C'est au cours de l'évacuation là. C'est à partir de ça que j'ai commencé à m'orienter. S'orienter où? Et orienter. C'est que j'ai bougé, moi, normalement. Quand, quand, on va au Conakry. D'accord. Non, non, il faut la faire. Lorsque vous êtes venu... J'ai bougé à Can-Can pour Conakry. Lorsque vous êtes venu à l'occasion de l'accident, vous y êtes resté combien de temps? Il faut faire un accident. À Conakry. Je n'ai pas fait de mois pour ça. Trois semaines. Trois semaines environ. Trois semaines. Est-ce que vous étiez répartis avant les événements ou bien les événements où on trouvait que vous étiez là? Est-ce que vous étiez là 28 ? Nous étiez là le 25. J'étais là jusqu'au 25. Le 5. Le 5 du moins. Le 5. Le 5 de quel mois? Septembre. Septembre. 5 septembre. 28 septembre. Oui. C'est le 5. J'ai quitté le 5. J'ai quitté le 5. J'ai quitté le 5. Pour aller chercher mon biletain, comment je peux travailler à Macambo? D'accord. Lorsque vous êtes parti pour chercher votre papier, vous avez fait combien de temps à Cancan? Parce que c'était juste pour chercher le papier et revenir. Est-ce qu'il y a un peu à Cancan? Est-ce qu'il y a un peu à Cancan? Est-ce qu'il y a un peu à Cancan? Quand je suis parti, j'ai vu mon commandant de compagnie. Je l'ai expliqué. Il dit qu'il faut aller voir l'effectif. Je suis parti voir l'effectif. Lui m'a dit qu'il va essayer de voir jusqu'à l'arrivée de l'officier à Dujain. Lui va voir jusqu'à l'arrivée de l'officier à Dujain. On s'est arrêté là-bas. Je suis resté là-bas. Il y a eu le problème du 28 septembre. Moi, j'étais là-bas. Quand j'ai pris le bulletin, j'ai pris la seule. J'ai bougé là-bas le premier. Je suis arrivé le 2. Donc, vous êtes arrivé à Konakry le 2 octobre. 2 octobre n'y est. Nakinara. Oui, c'est comme ça. Et vous êtes parti directement au Kan Kundara. Si vous voulez, je peux employer Kundara. Parce qu'il me semble que Makambo ne vous est pas très familier. Parce qu'il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Le nom c'était Konakry le 2 octobre. C'est après la mort de Makambo qu'ils ont mis le nom Makambo. Voilà. Donc, vous êtes arrivé directement au Kan Kundara à partir du 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Oui. Très bien. En ce moment, qui était le patron de Konakry le 2 octobre ? Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. C'était Begri. Vous avez dit ici, Excusez-moi de le répéter, que vous étiez un peu indiscipliné. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Begri, je n'y a pas de Konakry le 2 octobre. J'ai compris, je rappelle seulement. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas des injures pour nous ça. C'était notre mot de passe. Ok. Begri aussi était plus indiscipliné que vous. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Il n'y a pas de Konakry le 2 octobre. Alors peu de Konakry le 2 octobre. Donc c'était moi du 2 qui étiez indiscipliné. C'est moi qui dis non indiscipliné. Moi, je ne suis pas indiscipliné. Je suis indiscipliné d'un de mes chefs. Je ne suis pas indiscipliné de n'importe qui. Je ne suis pas indiscipliné des autres. Je ne suis indiscipliné de mes chefs. D'accord, pas de problème. Est-ce que dans un camp militaire où on retrouve des hommes de César, s'il y a eu des tortures, est-ce qu'on n'est pas fondé à les accuser ? Moi, je ne suis pas cette personne-là. Vous n'avez pas torturé, monsieur qui l'a vu. S'il n'a pas torturé, vous n'avez pas torturé. Jamais. Non, mais on a torturé devant vous. Vous n'avez pas torturé, vous n'avez pas torturé. Oui, ça, je sais ça. Quels sont ceux qui ont torturé devant vous ? Vous n'avez pas torturé. Begri, je vous dis, qui commandait ? C'est Begri qui commandait. J'ai eu des problèmes. Le jour où je suis intercédé, c'est ce jour-là que j'ai eu des problèmes. Est-ce que, tel que vous décrivez Begri, on pouvait refuser ces instructions ? Est-ce que Begri a fait, il faut qu'il n'y ait pas. Est-ce qu'il n'y a pas torturé de respecter ? Il y a plusieurs façons de refuser sans vous dire, sans vous dire non, je ne le fais pas. Il y a beaucoup de façons pour le faire. Les hommes qui étaient à Kundara, est-ce qu'ils pouvaient refuser les ordres Begri ? Est-ce qu'il n'y a pas torturé de Begri qui vous a dit que vous étiez à Kundara, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes à Kundara. Ça veut dire que vous-même, vous ne pouviez pas refuser les ordres de Begret. Non, 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 il va y être. Begret, il ne peut pas me donner de l'ordre à moi maintenant. Parce que je ne lui avais pas donné l'occasion de m'approcher. Qui commandait le camp? Ce n'est pas Begret. C'est lui. Est-ce que vous n'appartenez pas au camp Kundara? Est-ce que vous n'avez pas le camp? Si vous refusez ces ordres, est-ce que c'était possible de rester au camp? Est-ce que vous ne pouvez pas refuser le camp? Je ne vais pas refuser le camp. Je ne vais pas refuser le camp. Pourquoi je dis que je peux refuser sans le dire? Détenez-nous. Je ne sais pas si vous êtes prisonnière, il ne me semble pas. Quand je sais qu'ils ont envoyé des détenus, moi je ne m'approche pas de là-bas. Je ne vais pas refuser le camp. Il faut dire que Paul fait ça, fait ça, fait ça. Ce n'est pas pour nous qu'il dit Paul fait ça, je ne l'approche même pas. Non, non, non. Je ne le dis pas, je ne me suis pas complètement. C'est pour cela que je quitte complètement. Mais vous étiez identifié, n'est-ce pas? Vous avez été connu. Une connu. J'étais connu là-bas. Votre présence était connu. Il a fait une connu, il a fait une connu. Il a fait une connu. Il a fait une connu. C'est ça que je vous dis comme ça. Est-ce que c'était possible dans ce cas de rester là-bas sans recevoir des ordres? Je suis là-bas, il m'ordre et je suis là-bas. Vous êtes là-bas, il m'a dit. Non, ça ne vous fait pas ça. C'était possible de rester sans recevoir des ordres? Je suis là-bas, il m'ordre et je suis là-bas. Vous ordonnez un subordonné s'il est devant vous. Vous l'appelez ou vous envoyez quelqu'un l'appeler. Est-ce qu'il y avait des rassemblements régulièrement? Est-ce que les rassemblements n'ont pas à l'air? Je sais que c'est pour mon rassemblement n'a pas. Tous les matins, il y a le rassemblement. Est-ce que vous ne receviez pas des ordres pendant le rassemblement? Rassemblement, l'air, est-ce que mon ordre est-il? Si on nous planifie un garde, c'est fini. Vous, on vous a planifié combien de fois? Vous n'avez pas planifié ça. Nous sommes battus au sentinel, mais nous sommes au grade de sergent-chef. Moi, quand je suis parti au sentinel, j'étais au grade de sergent-chef. Non, au rassemblement. Vous n'avez jamais été planifié? Je n'ai pas planifié, le rassemblement. Pendant tout le temps que vous étiez à Kundara. Mais vous ne planifiez pas le rassemblement? Ce n'est pas au rassemblement qu'on planifie. Le rassemblement, c'est un regroupement. Comme on le dit. Oui, j'ai demandé si on ne donnait pas des ordres pendant le rassemblement. Vous avez dit oui. L'ordre qu'on donne là-bas, c'est pour faire la planification. Telle personne est là, telle personne est là, telle personne est là. Justement, la planification dont vous parlez, vous avez été planifié combien de fois? Une planification, elle n'a pas été planifié, mais il n'a pas été planifié. Vous ne montez pas le garde de sergent-chef, parce qu'il n'a pas été à Sangoya. Moi, je ne montais pas le garde beaucoup, parce que je suis à Sangoya. Oui, beaucoup, mais un peu quand même. Quand on a été dit, on a planifié. Combien de fois? Une fois, deux fois, cinq fois? Je ne peux pas dire que je n'ai pas le garde de sergent-chef. Je ne peux pas dire que je n'ai pas le garde de sergent-chef. Je ne peux pas dire que je n'ai pas le garde de sergent-chef, mais quand même, c'est plusieurs fois. Sous-officier, non, non. Je suis un sous-officier. Sous-officier, c'est le baptême, non, non. Sous-officier, sous-alterne. D'accord. En votre qualité de chauffeur, on vous a envoyé combien de fois à mission? Je ne suis pas le chauffeur, il n'y a pas de mission. Depuis que je suis rentré à Conakry, je ne suis jamais sorti de Conakry en matière de mission. Je ne dis pas que je n'ai pas été à Cancang. En réalité, qu'est-ce que vous faisiez alors au Cancundara? Vous êtes chauffeur, vous n'êtes jamais parti à mission? Vous n'avez pas été planifié? Quel était votre travail, votre mission au Cancundara? Je ne suis pas chauffeur à Conakry. Je ne suis pas chauffeur à Conakry. Je ne suis pas chauffeur à Conakry. Je suis chauffeur. Je suis chauffeur. J'ai permis de faire mon permis. Mais il fallait faire une mission, je n'ai jamais fait une mission. Je ne faisais pas de mission, non. Je ne faisais pas de mission. Votre activité principale à Conakry, c'était quoi au Cancundara? Au Cancundara? C'est à cause de ça que vous avez quitté votre unité d'origine. Vous êtes venu là-bas volontairement. Il s'accélirait à l'unité. Je n'avais pas ce programme-là. Je n'avais pas ce programme-là. Je n'avais pas ce programme-là. Si je n'avais pas fait l'accident, je n'avais pas l'intention de venir ici. J'ai été évacué. Comme vous avez trouvé qu'il n'y avait que ça à faire, pourquoi ne venir pas répartir? Je n'ai pas l'intention. Je n'ai pas l'intention de dire que je ne pouvais pas me retourner. Je suis obligé de décider de ne pas me faire. Je n'ai pas l'intention de me faire définitivement. J'avais décidé de travailler ici. Mon objectif, c'était d'envoyer mes papiers pour travailler de façon définitive. Qu'est-ce que vous aviez fait à Cancundara pour ne pas vouloir répartir? Je n'ai pas refusé de retourner. Le chef d'état-major qui a fait. Il y a tous les éléments d'unité différente. Tous les éléments d'unité différente, tout le monde n'a qu'à aller. Donc, il y a une opportunité à vivre à ce moment-là. Quand j'ai appris ça, Dieu m'a donné l'occasion. Moi aussi, je suis parti à l'aviation là-bas. Sinon, moi aussi, je pouvais rejoindre mes amis à la Sireté. Ce matin, vous avez parlé de MLS. Vous étiez caché là-bas. Vous avez vu à partir de votre lieu. Vous avez observé des choses horribles, n'est-ce pas? C'est la nuit. Oui, mais c'est ce matin que vous l'avez déclaré. Oui, c'est la nuit parce que la nuit, on met barrage. Barrage dans le Sireté. Quand on m'a pris, quand j'ai fui de tombeau, je suis parti vers le palais. Voilà, mon papa, MLS, MLS, MLS. Je suis venu de MLS. Ce que vous avez constaté de horrible, c'était quoi? Que Dieu paye tout le monde. Si je mens, que Dieu ne me fait pas retrouver mes enfants, ce jour-là. Si je mens, que Dieu ne me fait pas retrouver mes enfants, ce jour-là. Le travail est presque fermé. Je ne pouvais même pas avaler les crachons. Qu'est-ce que vous avez vu? Les militaires. Ils tiraient sur la route. Est-ce qu'ils tiraient sur les gens? Ils tiraient sur les éléments de Macambo. C'est l'élément de Macambo qu'on recherchait. Ils tiraient sur les éléments de Macambo. Ils tiraient sur les gens, mais ils tiraient sur le Macambo. Mon frère, tu as des problèmes. D'autres militaires, ils peuvent essayer. Mais si vous travaillez à Macambo, ça, vous avez des problèmes. Ils tiraient sur le Macambo. Ils tiraient sur le Macambo. Ils tiraient sur le Macambo pour eux. C'est vous qui avez tiré sur le président. D'accord. Vous avez dit également, lors qu'on vous a arrêté pour la première fois, vous avez informé votre épouse. N'est-ce pas? J'ai dit, quand Dieu m'a donné la route, c'est en ce moment que j'ai appelé ma vie à l'aviation. J'en viens. J'en viens. Il est arrivé à la route, prendre les enfants. Lorsque vous l'avez informé, selon vous, il a déclaré. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Il a dit, 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 il a dit. Il a dit, 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 il il va mousser à barres. Non, 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 non. Ça, ça s'est passé, on était à Canca. Donc, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire pour qu'elle s'étonne? Ah, il veut dire que mousser à barres, il m'a marre à barres. Elle n'a pas l'habitude de faire de rien. Vous avez informé à votre épouse qu'elle vous a arrêtée. Elle a déclaré que c'était fait encore. Elle a fallu à qu'elle n'a pas l'habitude de faire de rien. Je n'ai pas l'habitude de faire de rien. Je n'ai pas l'habitude de faire de rien. Je n'ai pas l'habitude de faire de rien. Ma femme ne peut rien faire. Elle m'a abandonné, c'est ce qu'elle peut faire. C'est fini. D'accord, vous pouvez répondre à la question. Lorsque vous êtes venu au Cancundara, vous étiez sergent? Il va à Cancundara, sergent. Nous, sergent. Oui. Votre grade? Un grade. Nous, sergent. J'étais sergent. Sergent. Vous êtes passé au grade supérieur à quelle époque? A quelle période? Il va au grade où on a l'air. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas de sergent-chef. Dadis, nous n'avons pas de sergent-chef. C'est Dadis qui nous a fait partie. Je suis parti à sergent-chef. A quelle date? Ouatimundou. Dadis est le pouvoir du gouvernement. Le pouvoir de Dadis? Il a donné un pas, un pas à tous les militaires. Monsieur Guilavogue. Je ne comprends pas. Vous êtes venu au Cancundara avec grade de sergent. Vous dites que vous êtes venu là-bas seulement le 2 octobre. Il va en 2 octobre. Il va en 2 octobre. Il va en 2 octobre au Kundaradi. Je ne suis pas venu en 2 octobre au Kundaradi. En septembre, vous n'étiez pas là. Vous étiez à Cancundara. Vous avez bougé le 1er pour venir le 2er. Nous avons bougé le 1er Cancundara. Nous avons sauvé le 2er. Nous avons sauvé le 1er Cancundara. Nous avons sauvé le 2er. Nous avons sauvé le 1er Cancundara. Je ne suis pas parti le 2er. Je suis parti à la maison. C'est le 1er Cancundara. Même si c'est une semaine après. Mais vous étiez sergent. Nous avons une semaine. Nous sommes sergent. Oui, j'étais sergent. Voilà. Vous avez obtenu le grade de sergent chef. Le grade de sergent chef. Après combien de temps? Après combien de saisures au Cancundara? Nous avons le grade de sergent. Quand je suis rentré à Cancundara, j'étais grade de sergent. Nous avons le grade de sergent. J'ai commencé à travailler à Macambo. J'avais le grade de sergent. Très bien. Le président a donné un pas, un pas. C'est ce qui m'a fait passer, sergent chef. Le grade d'adjudant, c'est Konaté qui nous a donné ça. D'accord. Le grade que Monsieur Dadis vous a donné. Est-ce que c'était à titre de récompense? Il n'y a rien de récompenser. Il n'y a rien de récompenser. Il n'y a rien de récompenser. Mais il est chef. Il n'y a rien de grader. C'est tout la militaire qui l'a gradé. Ce n'est pas une personne. Oui. Mais particulièrement vous. Pour le service rendu, n'est-ce pas? Il n'y a rien de récompenser. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez. Moi ce que je vous demande. N'est-ce pas? Il faut que vous le fassiez. D'accord. Est-ce que vous partiez souvent au camp Alfa Yaya? Il y a un camp Alfa Yaya. Il y a une question de nous. Il n'y a pas à Alfa Yaya. Je ne vais pas au camp Alfa Yaya. Pourtant, le siège du CNDD, c'était au camp Al-Fayaya. Quand le CNDD était à l'Asiege, il était à l'Asiege. Le CNDD est à l'Asiege, il était à l'Asiege. Le siège du CNDD ne se trouve pas au camp Al-Fayaya. C'était où ? Je n'allais pas au siège. Je suis à Macambo. Mais pourquoi on vous a sanctionné à Cancan ? Vous avez dit que c'est parce que vous étiez partis au CNDD. Je n'allais pas à l'Asiege. Je n'allais pas à l'Asiege du CNDD. Mais pourquoi il fallait au CNDD ? Personne n'a dit ça. C'est quelqu'un qui m'a impliqué dans l'affaire. Sinon, il n'y a pas d'autres personnes qui m'ont impliqué dans l'affaire. Nous avons mon bulletin de septembre pour montrer que septembre m'a trouvé à Cancan. C'est à lui que je suis parti remettre mon bulletin de septembre pour attester que septembre m'a trouvé à Cancan. C'est comme ça. Je n'accuse personne. Il y a un problème qui ne comprend pas. Il faut que l'audition soit sous le feu. Il faut que l'on soit sous le feu. Moi, je me suis retrouvé dans ça. Ce que je comprends, c'est dans les auditions que je suis maintenant ici. D'accord. Dans votre procès verbal, vous dites que Begret et ses hommes, Commandantoumba et ses hommes étaient au stade. Est-ce que vous le maintenez ? Il n'y a pas de Begret. Il n'y a pas de Begret. Il n'y a pas de Begret. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas de stade. Il n'y a pas d'accusé. Quand je dis que ceux-là étaient au stade, c'est peut-être que je vais les accuser. Il n'y a pas d'accusé. 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 Ça ne s'est pas passé devant moi. Mais ça se retrouve dans votre procès verbal devant le pool de idées d'instruction. Comment vous avez su qu'ils étaient au stade ? Comment vous avez su que Commandantoumba et Begret étaient au stade ? Je n'ai pas échangé avec quelqu'un. Faut faire net au stade 28 septembre. Dire que je les ai vus au stade 28 septembre. Nous avons vu le 28 septembre. Nous avons vu le 28 septembre. Nous avons vu le 28 septembre de Konakry. Le 28 septembre me trouve à Kanakry. Qu'est-ce que je fais de le 28 septembre à Konakry? Votre procès verbal en fait foi. Le procès verbal est le seul. Vous avez approuvé le contenu du procès verbal. Après, nous avons dit que le procès verbal est le seul. Est-ce que vous n'étiez pas un fidèle parmi les fidèles de Begre ? Il est. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas de Begre. Vous savez comment Begre ? et mon comportement, je ne pouvais pas conjuguer le même veuble à veuble. Begré et arrogant, moi aussi, je ne pardonne pas. J'ai en tête, je suis plus ancien que lui dans l'armée. Non, mais gradement, parce que j'étais sergeant-chef, il était sergeant. Bon, et puis, j'étais plus gradé que lui, j'étais sergeant-chef, lui, il était sergeant. Voilà. Donc, quand on a eu un défaillement, il est gradé, il m'a dit, 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 quand tu parles des choses, je le regarde. Ce n'est pas la responsabilité que je regarde, mais je vois que je suis plus ancien que lui dans l'armée et je suis plus gradé que lui. Malgré tout, vous avez choisi de venir rester sous ses ordres au Cancundara, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire que vous avez quelque chose en commun, n'est-ce pas? On n'avait rien de commun. Vous avez choisi de venir rester sous ses ordres gratuitement. Donc, il va en être, il va falloir à mon équipe. Il va falloir à mon équipe. Il va falloir à mon service. Moi, je ne suis pas venu. Tant qu'il y a Guinean, il est peut-être s'envoyer à moi. Il est Guinean, je suis venu. Je ne suis pas le militaire d'un autre pays. Pourquoi alors vous n'êtes pas parti dans une autre unité? Nous avons eu une unité. Vous êtes parti directement à Kundara. Vous êtes parti à Kundara. Je vais commencer par ça. Kundara, c'est moi qui ai décidé. Quand j'ai pris mes soins, est-ce qu'il y a une raison, justement, c'est ce que nous voulons savoir pour le tribunal, est-ce qu'il y a une raison qui a fait que vous avez choisi Kundara? Est-ce qu'il y a une raison à Kundara? Est-ce qu'il y a une raison à Kundara? à Kundara? Est-ce qu'il y a une raison à Kundara? Non, je ne connais pas les raisons. Je ne connais pas les raisons. En tout cas, ce n'était pas quand même pour vous faire du mal. D'accord. Le tribunal va apprécier. Les tortures, M. Guilabougui, est-ce que vous n'avez pas participé aux tortures? Les tortures, il y a une raison. Est-ce qu'il y a une torture? Non, je ne faisais pas partie. Vous avez déclaré ici que lorsqu'on vous a radié, on a repris l'arme. C'était quelle sorte d'arme? Il y a une sorte de radié et il y a une sorte d'arrivée. Il y a une sorte d'arrivée. Sors, il y a une sorte d'arrivée. Forcés et dotations souvent. Quand vous intégrez l'armée, le militaire forcé, on va vous doter. Une retraite et arrondi. Quand vous allez en retraite, vous rendez. Une ou radier et arrondi. Si vous êtes radieux, vous rendez. Donc, on a l'air. C'est ce que je connais. Vous avez rendu l'arme à Konakry ou bien à Kanakry? Ils ont fait l'arrivée sur Kanakry à Konakry. Je ne pouvais pas venir à Konakry. Parce que le mec, Kanakry n'a saigné. Donc, moi, je n'avais pas venu avec mon arme ici. Parce que c'est les gens de Kanakry qui m'ont remis. Je ne pouvais pas venir avec. Est-ce que vous avez fait usage de cette arme? Est-ce que vous avez fait usage de cette arme? Vous avez fait la frontière? Moi, je suis à la frontière. J'étais à la frontière. Non, je ne parle pas des frontières. Je parle de Konakry, des événements du 28 septembre. À 28 septembre. Et les jours suivants. le physique qui se trouve à Canca, moi je suis à Conakry comment je peux tirer ça ? parce que vous avez choisi d'être à Conakry parce que vous avez choisi d'être à Conakry monsieur qui l'avoue maître si les témoins et les confrontations prouvent que vous étiez au stade qu'est-ce que vous demandez au tribunal ? nous sommes devant une autorité s'il s'avère que vous étiez au stade du 28 septembre le tribunal fera ce qu'il doit faire d'accord, je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs monsieur Mansa Gilabougi pour Mansa Gilabougi au moment où vous avez subi l'accident vous étiez en service à Cancan l'accident est en service à Cancan nous l'accueillons jusqu'à Cancan oui bien quelle partie du corps qui a été endommagée à la suite de cet accident ? c'est le pied là c'est le pied bien vous avez été reçu au niveau de quel hôpital à Cancan ? je n'ai pas été à l'hôpital c'est ma maman qui a soigné mes plaies c'est ma maman qui traite toutes les plaies de ces enfants-là vous avez dit que vous avez été évacué il n'y a pas été évacué j'ai été évacué ? oui sous l'ordre de qui ? il n'y a pas d'ordre de moi quelle est-ce que c'est ? quelle est-ce que c'est un médecin ? c'est le commandant de Cancan c'était le comazone de Cancan oui mais il ne vous a pas muté à Cancan à la suite du service c'est à la suite de l'accident c'est à l'évacué c'est pas lui qui m'a affecté ici je dis que c'est lui qui a signé le papier d'évacuation c'est comme ça que je suis venu à Cancan vous avez été blessé à la suite de l'accident vous avez été blessé à la suite de l'accident ? il y a eu un accident c'est à nous qui a fait ma PA on va faire une chauffe de Cancan oui oui donc vous avez quitté aussitôt le lieu de l'accident vous vous êtes rendu chez vous à la maison et toi qui a fait l'accident de l'accident ? il y a eu un accident de l'accident de l'accident il y a eu un accident de l'accident il y a eu un accident de l'accident c'est là où j'ai fait l'accident j'étais venu chercher mon riz que je devrais manger en brousse là-bas c'est dans ça que j'ai fait l'accident un accident qui nécessite une évacuation ne doit pas être constaté par un médecin ? un accident qui est assalé mais il y a eu un faux docteur qui est en train de faire un papier d'évacuation il y a eu un papier d'évacuation pour faciliter la tâche ? j'ai demandé un papier d'évacuation pour faciliter la tâche il y a eu un papier d'évacuation déserteur ? pour ne pas qu'on me qualifie de déserteur ? il y a eu un papier d'évacuation c'est pour cela que j'ai demandé ce papier oui mais le responsable qui vous a donné le titre d'évacuation selon vous il devrait constater d'abord un papier médical par rapport à votre accident ce n'est pas forcé pour dire que sauf c'est le docteur qui c'est suffisant que tu es évacué Dieu t'a donné la chance tu as eu des papiers d'évacuation ? non l'essentiel est que si Dieu te donne la chance il y a un papier d'évacuation vous savez que Cancan est une très grande ville après Conakry c'est Cancan s'il nous plaît ou un accident ne peut pas être soigné à Cancan sauf Conakry vous ne pensez pas que c'est un médecin qui devrait constater cela ? vous savez pourquoi j'ai demandé de venir à Conakry ? ma question il faut la répondre je ne demande pas pourquoi vous avez demandé de venir à Conakry je ne demande pas pourquoi vous avez demandé de venir à Conakry je ne sais pas si vous avez demandé de venir à Conakry Cancan est une grande ville après Conakry un accident qui nécessite le traitement à Conakry ne doit pas être constaté par un médecin avant d'être à Conakry avant d'être à Conakry est-ce que le Docteur Ramona m'a trouvé ? le Docteur n'a pas trouvé mais le Docteur Moutangbe m'a trouvé si c'est le Docteur qui regarde ça mais pour moi pour mon cas c'est pas le Docteur qui a regardé bien est-ce que cette thèse d'accident même est une vérité ? est-ce que l'accident n'est pas une vérité ? dites-nous la vérité par rapport à cet accident est-ce qu'il a existé même ? est-ce que l'accident n'est pas un accident n'est pas un accident ? moi je suis un accident n'est pas un accident c'est mon premier temps qui a voulu à mon âge rien ne me permet de mentir ici si j'avais pas fait l'accident j'allais dire que j'ai pas fait l'accident vous avez cassé le pied ? non qu'est-ce qui a été endommagé réellement ? non c'est pas la peine de nous montrer c'est qui a été endommagé regardez-y nous ne sommes pas des médecins pour constater ça à Docteur Mara il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour ça qu'est-ce qui nécessitait votre évacuation à Conakry ? la réponse je ne peux pas vous répondre pour ça le tribunal appréciera lorsque vous êtes venu à Conakry avec le titre de votre chef quel hôpital vous a reçu ? moi je me suis traité à la maison je me suis traité à la maison donc vous faites un accident grave qui nécessite l'évacuation à Conakry c'est à la maison chez vous votre membre dit qu'il faut aller à Conakry vous arrivez aussi à Conakry avec un titre de voyage de permission de votre chef vous rentrez encore à la maison à Conakry pour être traité en étant que je le 환re mon centre de voyage l'évacuation qui a été chez vous je suis venu à Docteur Mara mais je suis venu à l'invahir je suis venu à Conakry mais je suis venu à Conakry je suis venu à l'invahir j'ai pas devez-vous venu à ma maison je suis venu à ma maison monsieur Guilamuggi maître vous faites disparaître la thèse de l'accident par rapport aux réponses que vous donnez ici maintenant là vous voyez ? il n'y a aucune trace de vos blessures des traces médicales par rapport à votre accident les traces comme comment les traces au niveau de votre corps mais aussi les traces médicales dans les papiers constatées par un médecin il n'y a rien je ne sais rien très bien monsieur Guilavogi est-ce que vous détenez le titre de permission que vous avez obtenu est-ce que vous l'avez est-ce que il y a une permission qui a dit ma permission qui a dit le titre de permission les papiers aussi pour les soldes tout est détenu par Namuri là où je suis bien est-ce que vous pouvez nous les produire ici pour que nous disions je ne peux pas comment je vais le faire mon père qui faisait les démarches là lui il est mort si mon père vivait est-ce que vous allez faire les démarches là monsieur Guilavogi une fois encore donc cette histoire de titre de permission également disparaît on ne peut pas retrouver ce titre n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas je ne peux pas je ne peux pas m'attendre il y a un accident 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 ça ne l'engage que moi très bien si vous dites ça moi je ne peux pas ça ne l'engage que moi très bien ce sont des thèses inventées mais est-ce que vous pensez que ça ne peut pas passer devant nous ici je ne peux pas inventer des choses ici très bien monsieur Guilavogi maître votre arrivée à Conakry ici n'a pas été constatée par aucun document ni par aucun motif qui soit j'ai fait à Conakry qui a dit il y a des choses à moi il y a des choses à moi il y a des choses à moi on est d'accord maintenant pour ça on est d'accord maintenant pour ça si vous parlez comme ça je veux dire ainsi oui merci beaucoup ça c'est une très bonne réponse maintenant votre retour à Conakry pour aller récupérer selon vous un document appelé CCP était dû à quoi à je ne sais pas avec Conakry il y a des choses à dire que je n'ai pas de CCP je n'ai pas d'accord je n'ai pas d'accord je n'ai pas d'accord on a ce CCP là c'était dû à quoi pourquoi vous êtes reparti par le CCP je ne sais pas ce que je veux vous expliquer oui allez-y je ne peux pas rester à Macambo le seul se trouve à Conakry je n'ai pas de CCP je ne suis pas parti je ne sais pas ce que je veux vous expliquer je ne sais pas ce que je veux vous expliquer je n'ai pas de CCP Où se trouve le CCP là ? Je n'ai pas envoyé. Ils m'ont mis dans le problème. M. Guilavogi, maître, sincèrement, moi, je pensais que vous auriez dû nous dire la vérité. Ce que je vous dis comme ça, ce n'est pas du mensonge. Vous êtes reparti chercher le CCP. Vous dites que vous l'avez obtenu et que vous êtes revenu à Conakry le 2 octobre. Ce n'est pas ça. Et que le 28 septembre, vous n'avez même pas trouvé à Conakry. Ce n'est pas ça. Le CCP n'a pas acquis. Il a un biletain de solde, papier d'évacuation et de ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Il a un biletain de solde et papier d'évacuation. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Ne mélangeons pas les choses. Je suis avec le CCP. Vous êtes allé récupérer le CCP. Puisque selon vous, quand vous êtes venu à Conakry, vous êtes orienté au camp Makambo. Il n'a pas pris le CCP. 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 Avec quel document votre service de Can-Can a confirmé votre arrivée au camp Makambo ? Avec quel document ? Vous avez obligé votre service. Ce n'est pas mon service qui m'a envoyé là-bas. Ce n'est pas votre service qui vous a envoyé là-bas. Mais votre service a reconnu que désormais, vous venez à Conakry pour rester au camp Koundara. Non, 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 moi je n'avais pas l'esprit là-bas. Monsieur Guilavogi. Maître. Qu'est-ce qui vous a envoyé au camp Koundara ? Sur la base de quoi vous êtes arrivé au camp Koundara ? Monsieur le Présent. Monsieur le Présent. Je vais me mettre en lèche. Je vais se libérer. Le tribunal renvoie cette affaire au 8 février 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.